Comment ça va Jean-Claude ? Eh bien je suis en pleine forme, au bout de cette première semaine. C'est ce que j'ai dit ce matin. Impeccable quoi. Impeccable, alors je ne sais si c'est parce que j'ai déjà testé le jeûne tout seul chez moi auparavant, mais je ne ressens nullement la fin. Ma vitalité n'a pas été progressée. J'avais mis l'œil très basse parce que je savais que ça allait progresser. Et puis voilà, on m'a demandé si j'étais en France. J'ai dit oui, oui, impeccable. Très bien. Au bout de 7 jours de jeûne, qu'à l'eau ? Voilà, que de l'eau. Et toi, tu avais déjà expérimenté le jeûne par toi-même ? Alors, j'ai fait une semaine de jeûne dans un couvent chez des bonnes sœurs. Et cette année, en février, j'étais en Corse, j'ai fait une semaine de jeûne dans un monastère où j'étais avec 7 poignes. Le premier, j'étais avec 43 sœurs, voilà. Et ça s'est très bien passé. D'accord, ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait ? Comment tu as découvert le jeûne ? Alors, moi, j'ai découvert le jeûne parce que j'avais des addictions, notamment une addiction importante par rapport à l'alcool. Et j'ai toujours été en surpoids pondéral. D'accord. Je fais du yo-yo toute ma vie. Et donc, à des moments, je me suis dit, il faut que tu te prennes en main. Et à force de lecture, j'ai vu que le jeûne était quelque chose qui faisait très peur. Mais moi, ces peurs-là, pour moi, j'aime bien les challenges. D'accord, ok. Et j'ai traversé ça comme qui rigole, quoi. Voilà. Mais j'ai initié d'autres personnes, parce que les gens ont vraiment peur. Je leur dis, mais non, c'est un ridicule. On vous prive pas de nourriture. C'est toi qui décides de ne pas en manger. C'est très différent. Si on devait me priver, je ne sais pas si je pourrais le faire. Mais là, c'est moi qui décide. Voilà. Et donc, on a reçu ton frère ? Oui. Alors, mon frère est venu à la tranche-sur-mer. J'aurais aimé être au bord de l'eau parce que c'est un élément que j'adore. Et lui, il m'a dit, bon, en rentrant, il m'a dit tout de suite, vas-y, 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 vas-y. Et moi, je savais déjà avant qu'ils me le disent qu'il fallait que je vienne parce que je l'avais inscrit dans ma mémoire qu'il fallait que je vienne. Donc, c'était un incontournable. J'ai regardé les disponibilités et j'ai pris la première qui se présente à moi et c'est maintenant. D'accord. Et donc, tu as assisté au cours de numérologie ? Oui, absolument. Alors, c'est quelque chose que… Moi, tout ce que je vois ici, je l'apprends parce que j'ai une toute petite connaissance sur le jeûne. J'ai acheté un bouquin, bon, comme tout le monde, pour voir ce qui est dit là-dessus, les contre-indications, etc. Mais la numérologie, tout ça, je ne connaissais pas. Alors, ma numérologie, oui, on vient de me la donner. Je me retrouve dans certains… dans 80% des… je ne sais pas si on appelle ça des critères ou autre. Et voilà. Je me retrouve… Et tu es quoi, là ? Alors, moi, je suis 3 et 3, 6. Ça fait 33, 6. 33, 6. Voilà, 33, 6. On m'a indiqué que les gens qui étaient 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4 avaient une spécificité différente des autres chiffres. Bon, pour l'instant, je ne la ressens pas encore, mais je pense que c'est quelque chose de bénéfique qui me met… qui va me demander plus d'exigences peut-être que les autres. Je ne sais pas. Comme on disait, le 33, 6, c'est un guide. Et comme par hasard, tu me dis que tu as envoyé beaucoup de gens aux jeunes. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est une façon d'être dans ton choix. J'ai plein de mes amis, des collègues, de la famille qui ont des problèmes de santé. Et 5, 6 mois après, dès que je lis un truc sur Internet qui correspond à leurs problèmes, j'envoie tout de suite un mail en lui disant si ça peut t'aider, si tu veux tester. Ah oui, d'accord. Je le fais tout le temps. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait toute ma vie. Ça, c'est le 33, 6. Ah bon, bon, bon. Alors, j'ai envoyé dernièrement une recette à un collègue. Mais enfin, une recette d'un produit que j'ai découvert en Afrique du Sud qui s'appelle le fire, le cidre de feu. Ah, d'accord. C'est là, bon, c'est un vinaigre de pomme avec beaucoup de piment. Et c'est un starter pour le matin. C'est extraordinaire. OK. Et toi, tu avais de l'hypertension ? Alors, moi, je suis venu ici pour éliminer certaines pathologies et certains problèmes que je ressentais en moi. Mais je ne suis pas venu pour l'hypertension. Tu n'es pas venu pour l'hypertension. Mais sur les 24, je suis celui qui en a le plus. Et malgré les 7 jours, je suis toujours celui qui en a le plus. Bien qu'il y en ait qui me rattrapent. Ce matin, ça a baissé ? Alors, ce matin, j'ai pris ma tension. Mais comme je venais de descendre 3 fois les escaliers avec les valises et tout, je suis monté dans les tours. Donc, je me suis dit, tu la reprendras dans une heure, Jean-Claude. Ce n'est pas la peine d'avoir une fausse mesure. Et tu avais d'autres problèmes de santé ? Alors, moi, mon addiction à l'alcool fait que j'ai des gouttes. Je prenais un médicament. Mais quand on m'a dit il est à vie, je l'ai éliminé tout de suite. Dans ma tête, je ne supporte pas de prendre quelque chose à vie. Voilà, j'ai eu ça. On m'a placé un stint au niveau du cœur. Mais ça s'est tellement mal passé que ce serait trop long à raconter. On me l'a passé inutilement. Tous les gens qui m'ont analysé le cœur me disent, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Et la cardiologue, je suis rentré dans une usine où elle en a envoyé 60 personnes par jour pour se poser des stints. Le gars qui me l'a posé, il me dit, je ne sais pas où le mettre. Alors qu'il avait un appareillage électronique phénoménal. Il m'a dit, je vais vous passer le plus petit que j'ai. Il fait un millimètre et demi. Je vois une courbure légère sur une petite veine. Je vais le mettre là. Bon. Et après, on m'a donné un médicament à vie. Et donc, je l'ai pris 15 jours. Et puis, j'ai arrêté. Donc, j'ai tout arrêté. Je n'ai plus de médicaments. Voilà. Donc, un peu le cœur, mais je pense que c'est faux. Ça, c'est vraiment du business commercial. Ça, c'est pour moi, c'est évident. Ça sent tellement fort. Et puis, ma goutte, mais bon, je la gère. Il suffit que j'arrête de boire. Est-ce que c'est venu dans le jeûne ou elle est revenue dans le jeûne ? Alors, elle est revenue, pas dans le jeûne, mais trois jours avant le démarrage, je n'aurais pas pu venir parce que j'avais un genou qui était gonflé du double et je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais même plus embrayer ni rien. Donc, c'est le fait de réduire l'alimentation ? J'ai réduit. Donc, j'ai fait cette fameuse préparation qui m'était conseillée et qui me paraissait c'est obligatoire. Donc, cette préparation fait que chaque fois que je me prépare, je tombe en détoxination et la goutte revient tout de suite instantanée. Les cristaux d'acidurique se déposent dans les articulations. Tout ça renfle. C'est des mesures et tellement ça renfle. Et puis, c'est tout lourd. Voilà. Bon, super. Alors là, c'est 7 jours et tu vas faire 21 jours, c'est ça ? Oui, je suis parti pour 21 jours. 21 jours plus 4. J'ai appris pendant cette semaine que les 4 jours suivants étaient hyper bénéfiques pour moi. Donc, ça m'a paru, dès que j'ai entendu ça instantanément, je me suis dit, je ferai 25. Il n'y a pas de... Donc, on fera une vidéo dans deux semaines. Oui, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Comme on dit chez nous, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, ben merci Jean-Claude. Avec plaisir. Jean-Claude, 15 jours ? Oui, en fait, c'est le 14e. Quatorzième jour. Quatorzième jour de jeûne. Par rapport à la semaine dernière, j'avale ça avec tranquillité, sérénité. Ça va de mieux en mieux. Je suis de plus en plus posé. Je suis de plus en plus serein. Des choses qui ne m'étaient pas arrivées depuis très très longtemps. D'accord. J'ai eu dans ma vie ce sentiment, mais il était épars. Il durait une demi-journée ou une journée. C'était des moments où on était bien, quoi. D'accord. Mais là, ça dure sur le temps. Super. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu de ma vie. Et ce sentiment, il est très appréciable. Super. Il est très agréable. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Combien de kilos ? Perdu. Alors, quatorzième jour, je dois être aux alentours de 12. De ce kilo. Oui, c'est tout à fait. Je ne suis pas venu pour ça initialement. Je l'ai expliqué d'ailleurs à tout le groupe, mon problème d'addiction à l'alcool, que je suis en train de complètement oublier d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de moment où ça te manque ? Absolument pas. Absolument pas. C'est comme la nourriture. Ouais. J'ai dit même à certains, si on devait me poser un plat, un cassoulet, puisque je suis de Toulouse, que je sais le préparer et tout, parce que je suis cuisinier à mes heures, je ne pourrais pas le manger. D'accord. C'est quelque chose qui, dans l'état actuel, mon état d'esprit actuel, c'est incompatible. Et le verre d'alcool, c'est identique. Ça serait pareil. La même chose. Je ne le pourrais pas. Et pourtant, tu ramasses des champignons. Alors, je ramasse des champignons, on les fait sécher, on va les faire cuire là. Mais tout ça, c'est des excuses pour meubler avec des gens formidables. On a un groupe de 20 personnes qui sont tous très bien. Chacun a son histoire. Voilà. Et on cherche avec deux, trois compagnons à faire un peu d'animation. Ça a amené un peu de... On a ouvert les fenêtres. Un peu de lumière qui rentre. Ok. Et tu as trouvé des champignons de qualité, là ? Alors, nous, on ne s'est concentré que sur un champignon. On est quand même dans un domaine de 1400 hectares. La circonférence, ça fait 25 kilomètres. Donc, l'endroit est merveilleux. Que du chêne. Donc, ici, en Touraine, c'est... On est en Touraine, là. Je ne me rappelle pas. Oui, c'est ça. On est en Touraine. On a ramassé plus de 20 kilos, quoi. Et ça, en cinq, six jours, six jours. Et du coup, tout le monde s'y est mis. 7, 8 personnes ont fait. Alors, Maurice, qui avait des dépôts de champignons séchés, il les a offerts. Moi, j'ai commencé aussi. Donc, il faut qu'on en refasse pour nous. Voilà. D'accord. Bien que je sois quand même comme ça, c'était plus difficile en termes de psychologie. Ouais. Ok. On est venu fouiller, quoi. C'est des choses que moi-même, je ne fais pas tout seul parce que ça me gêne. D'accord. Même moi, tout seul, ça me gêne. Bon, là, on était en groupe. On était... Il y a des mandalas qui sont un support ludique, de la couleur, de la photo qu'on découpe, qu'on colle, patin, couffin. Des mots, des émotions qu'on met, que l'on ressent. Donc, tout ça, c'est facile. Mais après, on nous demande de faire une phrase avec ça. Et là, ça commence à venir. On se dit, oula, on nous a amené dans un banc de tratenards. Voilà. Donc, voilà. Tout ça, c'est... Voilà. Alors, le mandala, le premier, j'ai vu comment ça se passait. Le deuxième, je n'étais pas sur la réserve. Je me suis laissé aller parce que je suis venu pour jouer le jeu à 100%, même 120. Donc, et le troisième, je viens de le faire. Là aussi, je joue le jeu, quoi. C'est... On est là... Chacun est là pour... Je pense, hein, j'imagine et j'espère, pour sa santé, pour guérir, quoi. Voilà. Il faut jouer le jeu pour guérir, quoi. On est venu pour ça, quoi. Donc, voilà l'histoire au mandala. Très bien. Ben, je te remercie, Jean-Claude. Avec plaisir. On reprendra une troisième, dernier jour, alors. Ben, dans sept jours, mais ça passe tellement vite. Tellement vite. On ne voit pas les jours passés. Ouais. Et les champignons, c'est vraiment un petit moment de la journée. Mais il faut bien qu'on sorte pour s'oxygéner dans ce merveilleux parc où on est. Là, c'est quelque chose de formidable. Voilà. Super. Merci à toi, Eric. Merci. Alors, Jean-Claude, comment ça va ? Ben, ça va très bien. C'est la troisième semaine. 21 jours aujourd'hui ? 21 jours. Voilà. Combien de kilos ? Moi, je bats les records. Je suis à plus de 15 kilos, même presque 16, quoi. 16 kilos. Je ne me suis pas pèse aujourd'hui, mais j'ai dû dépasser les 16 kilos en trois semaines. Oui, oui. Et comment tu te sens, là ? Eh bien, moi, je me sens en parfaite forme physique. De mieux en mieux ? Non, parfaite forme physique. Ouais. De mieux en mieux. Intellectuellement, ça baigne et puis, je ne sais pas, j'ai un sentiment de bonheur, quoi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis de nombreuses années, j'allais dire des décennies. Ah. Donc, voilà, je suis rentré dans un tel bien-être que je n'ai pas envie de partir. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me… c'est particulier. Voilà. C'est du bien-être, c'est du bonheur. Je n'ai jamais été aussi bien depuis ces 20 dernières années. J'étais venu pour régler des problèmes. Je les règle, c'est évident. Je vais arriver à mes buts, à mes objectifs. J'en suis persuadé. Et ces trois semaines où on est retiré du monde brutal, de cette société qui bouge, dans un domaine aussi merveilleux que là où on se trouve, dans les bois, les forêts, dans… voilà, c'est quelque chose qui nous amène un bien-être exceptionnel. Ce sont des… ce sont des perceptions et des sentiments que l'on a pu… enfin, que je ne… que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Je l'ai eu retrouvé, mais de façon très éphémère. Et ça durait… ça durait une demi-heure ou une heure. Mais là, ça dure des jours entiers. Voilà. C'est… c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, cette troisième semaine, parce qu'on a fait une, deux, trois… donc visualisation, émotion, mental… Alors, physiquement, au niveau de ma vitalité, de mon bien-être et tout ça, c'est monté en crescendo. Ouais. Cette troisième semaine a été très dure pour moi parce qu'on a attaqué la partie émotionnelle… Ouais. Le mental, l'émotion, etc. Et donc, j'ai… c'est une expérience unique. C'est ce que j'ai dit à mes collègues. On a rencontré Hervé Roiran. Ouais. Et Nadia, sa femme. On est allé fouiller au fond de… de ce que nous avions à l'intérieur de notre conscient, de notre inconscient. Ouais. Et c'est la première occasion qui m'a été donnée de ma vie, de toute ma vie, de dire… qu'est-ce que j'avais été ou qu'est-ce que j'étais. Et ça, même avec une compagne, même avec des enfants, même avec des amis, on ne peut pas le faire. Ouais. Parce qu'on s'est retrouvé dans un monde où tout le monde était à l'écoute. Et le fait que tout le monde soit à l'écoute, on a pu se lâcher complètement. Bienveillance. On a pu se lâcher complètement et faire remonter toute cette grâce à la surface. Et j'ai appris des choses sur les gens. Enfin, ça a été énorme. Entre les attouchements sexuels, entre l'alcool, des parents… Enfin, tout un monde, mais c'est la vie. Et cette vie, on n'imaginait pas que la personne qui était à côté de nous depuis trois semaines avait eu de telles souffrances ou avait vécu de telles choses dans son existence, dans son enfance ou un peu après. Donc ça, ça a bien mué. Mais on a tout mis par terre. Donc, on n'a plus rien à mettre par terre puisqu'on l'a fait. On a eu cette chance. Ça nous a été offert. On l'a saisi et on l'a fait. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui aura l'occasion de le faire dans sa vie. Et rien que pour ça, moi, j'ai une reconnaissance totale vis-à-vis de l'intervention. Bervé, ce messager médium qui, pour moi, est extraordinaire. Bon, super. Ce n'est pas ce que je peux dire. Ok. Bon, je te remercie. Je te remercie pour ce retour. Avec grand plaisir. Et puis, tu vas continuer un petit peu encore. Alors, moi, je vais poursuivre avec deux compagnons. On va passer de 21 à 25 jours pour faire ce fameux reset. Où l'esprit, où le cerveau et le corps oublient tout le passé. On redémence à zéro. Corps neuf, esprit neuf par rapport à cette histoire de jeûne. Moi, je vais poursuivre. Au-delà de 25, je vais aller jusqu'à 30. Voilà, parce que je me sens bien, parce que ça me va. Mon compagnon Maurice, lui, qui vient avec moi, va aller jusqu'à 28. Et Bernard, lui, il va s'arrêter à 25. Donc, on va sur l'île Dieu. Une jeûneuse du groupe nous a généreusement offert sa résidence secondaire. On prend le bateau ce soir. On prend le bateau ce soir. On va en plein océan. La maison est face à une plage et face à l'océan. Donc là, les quatre jours qui viennent, c'est des vacances. On jeûne toujours, toujours à l'eau. Ok. Mais on est parti pour ça et on est tous contents. Et donc, toi, tu avais fait uniquement l'eau. Tu n'as pas touché aux titans. Moi, j'ai aussi, j'ai dérogé. J'ai pris deux gouttes de citron dans mon verre sur les trois semaines. Ok. C'est la seule chose. Et très sincèrement, pour l'instant, je ne veux pas du tout de nourriture. D'accord. Je ne veux pas d'alcool. Je ne veux rien. Ça me déplairait si on me le mettait dans le nez. Bien sûr. Pour l'instant, dans ma tête, la nourriture, je n'en ai vraiment pas envie. Ok. Ça viendra. Bon. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et merci à toi pour ces trois semaines passées. Elles ont été non seulement enrichissantes, mais elles ont été merveilleuses. Ok. C'est ce que j'ai dit au départ. Merci. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.